Salut à toi jeune youtubeur entrepreneur, alors est-ce que tu préfères rester à 50 abonnés sur ta chaîne youtube et continuer à faire que 50 vues par mois ? Ou alors est-ce que tu préfères commencer très rapidement, très rapidement mais alors très 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 rapidement, à faire des vues avec moi et à faire le buzz avec moi en racontant des conneries sur ta chaîne youtube ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors vas-y, si tu veux continuer à faire 50 vues, et ben va demander de l'audience à quelqu'un d'autre, voilà. Alors bon, les amis, on va parler de quelqu'un qui s'appelle, il y a quelqu'un qui s'appelle comment ? J.P. Fanguin. Voilà J.P. Fanguin, donc c'est un mec dont tout le monde parle en ce moment, mais alors, donc je vais réduire un petit peu la page, et je vais vous mettre des captures d'écran pour vous montrer un peu qui c'est ce mec là, parce que j'ai fait mes recherches avec ma copine, on s'est marré en regardant ça, et donc on a voulu en savoir plus sur qui était ce gars là, même si moi j'avais déjà vu ses vidéos auparavant, j'avais vu des vidéos d'autres webmarketeurs dont j'avais fait moi-même des parodies. On m'a même, moi-même dit, qu'on m'a pris au sérieux quand je parodiais le webmarketing, alors que c'était totalement bidon, il y a des gens qui y croient quand même même quand on fait une parodie. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut spécifier les choses, parce que toutes les parodies ne sont pas prises comme des parodies, parfois elles sont vraiment prises au sérieux. Donc, alors, je vais commencer très rapidement à baisser la fenêtre, voilà, comme ceci. Donc, là qu'est-ce qu'on voit ? On va tout de suite sur son Twitter, le Twitter de ce gars là. Alors là, vous pouvez très bien voir qui c'est, donc son Twitter c'est J.P.Z.E.R. Donc, son nom c'est J.P.Morgan, non J.P. J.P. ? Ah non, pas J.P.Morgan. Non, J.P.Morgan c'est la bande. Non, bah oui, J.P.Morgan, parce que quand tu le vois en costume, en fait tu te dis, c'est J.P.Morgan, non c'est pas J.P.Morgan, c'est J.P. Fanguin, J.P. Jean-Pierre, Fanguin, Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Voilà, et donc là en fait, il explique, désolé pour le propriétaire de ce véhicule provenant du Tiers-Monde, je ne l'ai, attends, désolé pour le propriétaire de ce véhicule provenant du Tiers-Monde, je l'ai confondu avec un cendrier. Euh, bon, non c'est pas ça la phrase, voilà, c'est donc le 19 juin, le 19 juin c'était donc il y a deux, il y a deux jours, oui non mais je sais, mais je le répète pour les gens. Donc, euh, il est vrai que j'ai repris les codes utilisés par certains représentants de ces sociétés, mais cela reste de la parodie. Mes vidéos ne concernent en aucune, euh, aucunement, euh, aucune activité pyramidale de ce genre de société. Euh, j'en profite pour mettre en garde le public qu'aucune personne ne me représente à part mon avocat, maître Blondineau. En France et mes avocats en Suisse. Toute proposition ou démarche commerciale, euh, en mon nom, est une escroquerie. Je vous remercie donc de me prévenir si cela se produisait. Pour finir, mes vidéos sont publicitaires et sont créées dans un but qui sera dévoilé d'ici quelques semaines. Je laisse libre cours à l'imagination de chacun pour déterminer quelle est la valeur de mes activités. Ne vous laissez pas aller face à la facilité. Dans ce cas, la question n'est pas si vite répondue. Alors, moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, c'est un escroc, c'est un escroc, bah, on sait pas trop, c'est pas trop. Mais, une chose est sûre, c'est que moi, ayant fait de la parodie, ayant fait de la parodie, en ayant fait, j'ai déjà subi des commentaires de gens qui me disaient que c'était, que, euh, qui croyaient au truc, qui croyaient que j'étais vraiment sérieux. Même, c'est-à-dire que même quand tu blagues, parfois, il faut faire très attention parce que, parce que, quand t'es très bon, parce que, si c'est un acteur qui fait de la parodie, parce qu'il dit et qu'il laisse le soin d'imaginer dans quel but il a fait des publicités pour cette vidéo. Parce que, si c'est ce que je pense, que c'est lui-même qui a fait une parodie et que personne n'a vu que c'était une parodie, et bien, ça veut dire qu'il est très bon. Ça veut dire qu'il est très bon, parce que, réussir à dire des conneries, hyper sérieusement, dans un but parodique, etc., et bien, ça prouve qu'on est un bon acteur. Donc, ça se trouve, le mec, c'est un acteur, c'est un mec, donc la question, elle est vite répondue, pour moi, c'est de la parodie. Et donc, il a demandé ce qu'on en pensait, moi, j'en pense que c'est de la parodie. Et ma chérie aussi a pensé que c'était de la parodie. Donc, voilà. Donc, autre chose, je voulais montrer que moi, ce concept, je voulais en parler, ce concept de vidéo, de parodier des gens qui font du webmarketing et des systèmes pyramidales, j'avais commencé déjà dès 2017, non, même pas, dès 2015 ou 2016, j'avais fait des parodies. J'avais fait des parodies. J'avais créé un personnage qui s'appelait lui-même Philippe l'Escroix. Et même en appelant mon personnage Philippe l'Escroix, des gens m'ont pris au sérieux. Alors, donc, une vidéo, une vidéo que j'avais faite, une vidéo que j'avais faite, voilà. Voilà, séminaires et conférences webmarketing annulés à cause du coronavirus. J'avais fait une parodie comme ça où je me moquais. Moi, j'avais pas forcément le budget publicitaire, parce que moi, l'idée de mettre un budget publicitaire pour mettre ces vidéos parodiques en publicité, c'est vrai que j'y avais déjà pensé. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit budget à mettre en publicité. Voilà, donc, on va voir dans les playlists. Playlist. Je sais plus si j'avais fait une playlist. Une playlist de... Voilà, Philippe l'Escroix, l'arnaque sur le web. Et ça, ses premières vidéos, comme vous voyez. Voilà. Ce qui est drôle, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que... Voilà, une vidéo que j'avais appelée « Comment créer une arnaque rentable en trois étapes ? » T'as des publicités. T'as des publicités pour le webmarketing. L'algorithme, il a mis des publicités pour des trucs de webmarketing juste avant... Juste avant une vidéo qui... Voilà, juste avant une vidéo qui se voit. C'est une vidéo qui avait fait 6 000 vues. Voilà, donc j'avais « Comment créer une arnaque rentable ? », « Les escrocs qui m'inspirent ? », « Quel type d'escroc es-tu ? », « Comment arnaquer les gens dans la rue ? », « Comment... » Voilà, tout ça, c'est de la parodie, en fait. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres que j'ai fait, que j'ai pas forcément mis dans des playlists. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire... Donc là, on voit... Je vous remonte son Twitter, là. Donc, franchement, si c'est un mec qui fait de la parodie, eh ben, moi, je lui dis « Chapeau », parce qu'il a réussi à faire son buzz et vous parlez tous de lui. Donc, voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. J'ai tout dit là-dessus. Je reviens sur OBS. Et puis, je vais revenir avec les lunettes. Salut à toi ! Re-salut, jeune entrepreneur YouTubeur ! Si tu veux faire le buzz avec moi, eh ben, écoute, fais semblant de faire du webmarketing, raconte deux, trois conneries, fais croire que... Fais croire que tu vends des formations. Et ça y est ! Les gens, ils vont faire le buzz, ils vont parler de toi ! Allez, les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501